La visite de Pierre à la Manufacture de Tapisserie de Paris. 1717. La Chambre d'Ambre, cadeau du roi de la Prusse à Pierre Ier, arrive en Russie. Voltaire a été emprisonné à la Bastille pour une année à cause de sa critique envers Philippe d'Orléans, régent du petit Louis XV. Quatre loges maçonniques à Londres tiennent des assemblées constituantes pour former la première grande loge de Londres et de Westminster. Pierre le Grand continue d'étudier les meilleures entreprises et institutions d'Europe pour mettre sur les rails celles de Russie. Paris, France. Pierre Alexeyevitch a 45 ans. Avant l'arrivée du tsar russe en France, les organisateurs de la visite ont reçu la liste de ce que Pierre aimerait voir à Paris. Il a visité l'Académie des sciences, la monnaie, a parlé avec les gens d'affaires, a inspecté le jardin royal des plantes médicinales, les Invalides, l'Arsenal. Il restait longuement dans les cabinets mécaniques. Pierre a visité la Manufacture de Tapisserie deux fois et a profité de l'offre généreuse du jeune roi Louis XV de choisir huit tapisseries parmi celles fabriquées. Au cours du voyage, le tsar a acquis de nombreux objets rares qui composeront la collection des premiers musées russes et contribuent au développement de la science et de l'art dans le pays. Voici le tableau d'Anastasia Nikolaeva, la visite de Pierre à la Manufacture de Tapisserie de Paris, créée pour le projet d'exposition 30 peintures de la vie de Pierre le Grand. Sous-titrage Société Radio-Canada